Alors, le Niger accuse la France de préparer une agression contre le Niger. Le Niger accuse la France de préparer une agression. On ne parle pas ici de la CDAO, mais on parle de la France. On accuse la France de préparer une agression contre le Niger. On dit les militaires au pouvoir au Niger accusent la France d'une préparation d'une agression. Le régime militaire nigérien qui a pris le pouvoir au Niger après le coup d'état du 26 juillet a accusé samedi la France de préparer une agression contre le pays en déployant des forces dans plusieurs pays de l'État de l'Ouest, en Afrique. La France continue de déployer des forces dans plusieurs pays de la CDA. Dans le cadre de préparatif d'une agression contre le Niger, qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire, a déclaré le membre du régime du colonel Amadou Adraman. Alors, la France prépare son agression. Finalement, ils se préparent à attaquer. La CDAO clairement avait l'impression de pouvoir s'y mettre tout seul. Mais ils ont remarqué qu'ils ont ses rangs incapables contre le Mali et le Burkina Faso. Alors, ils font appel à la France. Suivant. Le régime militaire nigérien issu d'un coup d'État a accusé samedi la France de déployer des forces dans plusieurs... Inimaginable. Dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression contre le Niger. La junte dit avoir constaté que des avions militaires, des hélicoptères ainsi que des véhicules blindés auraient été déployés en Côte d'Ivoire et au Bénin. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale quand, depuis l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO. Faites ça si c'est pas encore fait. Merci. Dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger, qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Paris ne reconnaît pas le régime militaire du général Tchiani à la tête du coup d'État. Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 en Inde, le président français Emmanuel Macron a répété que la France ne prendrait de décision sur le Niger que sur la base d'échanges avec le président Bazoum. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Waouh ! Quel culot ! Je le ferai seulement à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas vous. Je ne reconnais pas les putschistes. Vous n'êtes absolument rien devant moi. Quelle arrogance ! Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région. La France se coordonne avec la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement. Et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. Nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. Le Niger est un partenaire stratégique de la France, qui compte actuellement quelques 1500 militaires dans ce pays clé dans la lutte anti-djihadiste. Incroyable ! Encore une fois, c'est choquant de voir. Vous savez, la France a fait semblant de ne pas vraiment s'y impliquer. Mais c'est clair, c'est évident. On est en train de déployer des forces tout autour du Niger pour préparer cette attaque. Selon le communiqué, le régime a constaté depuis le 1er septembre que deux aéronefs transports militaires type A400M et un domier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Et que deux hélicoptères multi-rôles type Super Pruma et une quarantaine de véhicules blindés ont été à Kandy-Malenville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou, Bénin, avec à son bord du personnel et des moyens militaires selon le communiqué. Comment ils ont ces informations ? Bon, peut-être que la Russie est en train d'être passé aussi. Bon, oui, peut-être qu'ils sont forts dans le renseignement, machin, histoire. Ils ont tous ces informations. Détail, c'est détaillé. Ils ont les numéros. Ils ont les numéros. Ils ont le nombre d'équipements. Exact. Les généraux au pouvoir font également état d'une centaine de rotations d'avions. Une centaine de rotations, ça c'est beau. Centaines de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin pour n'inciter que cela. Ces manœuvres ont pour but de réussir une intervention militaire contre notre pays, selon eux. Donc, c'est clair. La CDAO a fait du bruit. On le connaît tous, on a entendu parler. Ça a beaucoup dérangé. Et la France avait-elle besoin de coopération, de correspondance avec un pays ou des pays sur place ? Pour donner l'impression que c'est la CDAO qui réagit, évidemment. Si la CDAO était capable d'attaquer et d'asservir le Niger, je pense qu'avec l'agression qu'ils présentaient, ils seraient déjà là depuis longtemps. Évidemment, ils n'ont pas été capables. Ils sont partis en Europe demander de l'aide. Vous vous en souvenez ? Oui. Mais maintenant, la France, puisque les intérêts de la France sont dérangés, comme l'a dit M. Macron, tout celui qui osera toucher les intérêts de la France au Niger subira les conséquences. C'est évident. Voilà pourquoi la France s'implique. Ou pas. Suivant. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies. Il est engagé sur tous les agendas internationaux qui sont les leurs et ceux des Nations Unies. Donc le président, évidemment, travaille en collaboration avec leurs agendas. Donc le président respecte les agendas des Français. C'est la raison pour laquelle la France veut défendre ce président. C'est parce qu'il correspond, il respecte notre agenda. Quel est l'agenda de la France ? On sait que la France retire l'uranium du Niger. À part ça, c'est quoi l'autre agenda de la France ? Soyez honnête, soyez clair. Écoutez. On soutient un président qui n'a pas démissionné au côté duquel nous sommes engagés. Ce qui est évident est que M. Bazoum n'a pas démissionné, n'a pas écrit la lettre ou signé la lettre de démission. Généralement, en cas de coup d'État, le président sortant signe une lettre de démission pour finaliser un peu sa sortie du pouvoir. Évidemment, malheureusement, je suppose, ou pas, M. Bazoum a été traité de manière plus ou moins humaine par des gens au pouvoir au Niger. On lui a accordé cette facilité de pouvoir communiquer au téléphone. Et d'après Macron lui-même, il parle avec Bazoum chaque jour. Et certainement, c'est à travers cette communication qu'on lui a demandé de ne pas rénoncer à son pouvoir, ne pas démissionner. C'est-à-dire, légalement, il est toujours président de la République. M. Macron s'en sert pour dire, légalement, M. Bazoum n'a pas démissionné, donc nous soutenons Bazoum avec lequel nous sommes partenaires. Et nous soutenons l'action diplomatique et quand elle le décidera militaire de la CDAO. Bon, il faut faire un peu semblant, on soutient l'action diplomatique. Mais quand c'est militaire, on est là aussi, d'accord ? Dans une approche de partenariat qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Donc, si la CDAO va militairement, on sera avec eux. Voilà pourquoi il y a des équipements et des éléments, tout ça, autour du Niger. Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. Ce n'est ni le paternalisme, ni la faiblesse. Donc, on ne vient pas vous dire comment faire votre vie. Nous ne sommes pas non plus faibles. Donc, si vous venez doucement, on vient doucement. Si vous venez chaud, nous sommes assez chauds pour vous calibrer. M. Macron s'exprime. M. Macron a été hué, encore une fois, il faut le dire. Hué dans la salle, comment s'appelle, dans le stade en France. La France est en train d'organiser la Coupe mondiale de rugby. Coupe du monde de rugby, ça se passe en France. M. Macron a été hué, a été sifflé, comme jamais auparavant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Suivez ça un peu. Pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby. De la Coupe du monde de rugby, et bien sûr, nos blocs. Ceux-ci, évidemment, M. Macron, c'est quelqu'un de très délicat, c'est quelqu'un de très différent. On va écouter un peu ce que M. Macron a déjà dit dans le passé pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles. Pourquoi il y a tant de ce sentiment anti-Macron ? Bon, des Français, on parle des Français ici. Ce ne sont pas des Nigériens qui ont eu Macron, ou des Maliens, ou des Burkinabés qui ont eu Macron. Ce sont des Français. Suivons ce que M. Macron a dit. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Wow, vous avez écouté ça ? Ça, c'est Emmanuel Macron parlant des femmes africaines. Pourquoi l'Afrique est pauvre ? Ce n'est pas parce que la France a pillé, mais c'est plutôt parce que vous faites beaucoup trop d'enfants, vous passez beaucoup trop de temps dans la chambre. Vous passez beaucoup trop de temps dans la chambre. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Vous ne stabiliserez rien, c'est ça M. Macron. M. Macron oblige que la pauvreté n'est pas le résultat du fait d'avoir beaucoup d'enfants, mais les gens font beaucoup d'enfants parce qu'ils sont pauvres. C'est justement le contraire. Ah oui, c'est ça, la réalité. On ne parle pas du pillage, on ne parle pas de la colonisation, du néocolonialisme. Bazar, mais on parle des enfants, tout ça. Une leçon de vie de M. Macron, à 45 ans d'âge. Il était beaucoup plus jeune d'ailleurs à l'époque. Écoutez encore. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi ? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit ça. Mais il y a des présidents courageux comme le président Issoufou qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme. Vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Voilà, M. Macron vous dit qu'il ne faut pas faire d'enfants. M. Macron, il a combien d'enfants déjà ? Vous écrivez dans les commentaires. M. Macron, il a combien d'enfants ? Enfin, bref. C'est pour vous dire, les amis, c'est ça. Il s'agit d'un sujet très important. Encore une fois, le zèle de Macron. J'aime bien M. Macron, il est très zélé. Il se permet de dire des choses à des présidents qui pourraient être... Il s'est permis de dire des choses obscures, des fois même à des présidents qui pourraient être ses papas. Écoutez ce qu'il a fait ici au Bénin. Quelque part, vous me parlez comme s'il y était toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Il s'agissait du Burkina Faso. On va répéter ça encore une fois. Au Burkina Faso, les étudiants se plaignent sur l'électricité. M. Macron fait son commentaire. Pas très goûteux. Suivez encore. Humoriste. Quelque part, vous me parlez comme s'il y était toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Regardez comment ils se font marre. C'est le travail du président. Excusez-moi, là, on est d'accord qu'il était à deux doigts de dire avec sa tête, là. Et juste après, le président Burkinabé quitte la salle et Macron décide d'ajouter... Du coup, il est parti réparer la climatisation. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Les amis, c'est toujours un beaucoup de plaisir d'échanger avec vous. C'est ça. M. Macron pense qu'il sait ce qu'il faut faire pour l'Afrique. Il faut un nombre bien limité d'enfants. Il faut rétablir M. Bazou. Il faut le faire avec force, si c'est nécessaire, avec la CDAO. Évidemment, la CDAO ne produit rien. Il n'y a pas d'armement de la CDAO. Ça vient de la France, clairement. On est en train de préparer ces histoires avec ses amis dans la sous-région. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez votre commentaire avant de partir. Me blesse.